Tout juste avant la pause des fêtes, le ministre fédéral de la Justice a annoncé qu'il souhaitait reporter l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de troubles mentaux. La loi devait entrer en vigueur le 17 mars, mais David Lametier estime qu'il faut plus de temps pour mieux préparer les provinces et les professionnels de la santé à traiter ces cas plus complexes. Faut-il s'inquiéter de l'impact qu'aura ce délai? J'ai posé la question à la docteure Mona Gupta. Elle est psychiatre au CHUM et a présidé un groupe d'experts sur la question. Docteur Mona Gupta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du groupe d'experts sur l'aide médicale à mourir et la maladie mentale. Pourquoi c'est important, d'après votre groupe d'experts, d'étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de troubles mentaux? Ah, mais ça, c'est une question très intéressante. En fait, notre mandat n'était pas d'étudier la question de si les personnes atteintes des troubles mentaux devraient avoir l'accès, mais plutôt de recommander les mesures de sauvegarde, les protocoles des directives pour encadrer la pratique. En fait, suite à la décision dans le cas de Trouchon, cette décision a invalidé l'exigence qu'une personne soit en fin de vie au Québec ou que leur mort naturelle soit raisonnablement prévisible. Il n'a pas mentionné des diagnostics ou des catégories de patients ou de demandeurs. Donc, cette décision a effectivement ouvert la porte à toute personne qui a une maladie grave et incurable, peu importe sa nature, de faire une demande. Mais c'était le gouvernement fédéral dans son projet de loi, C7, qui a été adopté en mars 2021, qui a introduit une exclusion pour des personnes atteintes des troubles mentaux. Donc, si on suit la décision en Trouchon, ces personnes avaient le droit d'accès dans un premier temps. On leur retire ce droit-là essentiellement. Exactement. C'est une mince ligne quand même. On joue dans un territoire où, comment fait-on par exemple pour distinguer quelqu'un qui souffre de troubles mentaux de quelqu'un qui pourrait avoir des pensées suicidaires? Comment on se penche sur ce genre de truc-là? La première chose que j'aimerais souligner, c'est que les personnes atteintes des troubles mentaux ont le droit de faire des demandes maintenant. Il faut juste qu'ils aient un autre trouble physique qui va qualifier pour l'un-même. En fait, n'importe le demandeur, peu importe la nature de sa maladie, peut avoir des idées suicidaires. Donc, ce que je veux dire par cela, c'est que les cliniciens doivent déjà faire face à ces questions. Ils ne sont pas spécifiques aux personnes atteintes des troubles mentaux. Donc, je pense que la question à poser et la question que le groupe d'experts a posée, c'est, mais qu'est-ce que les cliniciens font maintenant quand ils sont devant les cas complexes où quelqu'un a peut-être des antécédents, de faire des tentatives suicidaires, etc.? Et est-ce qu'on peut appliquer ce même raisonnement aux patients qui ont un trouble mental comme seul problème médical invoqué? Parce que c'est ça la seule différence. Elle est là, la différence, voilà. Mais ça, c'est complexe quand même. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas un trouble mental. On définit ça comment? Comment on dit oui là, non là? Comment on l'aborde d'un point de vue éthique, d'un point de vue clinique? Bien, mais je pense que j'aimerais vous redonner la question, pourquoi est-ce que c'est plus complexe d'étudier la demande de quelqu'un qui a un trouble bipolaire versus quelqu'un qui a un trouble bipolaire et une épilepsie réfractaire? Donc, je pense que c'est ça les questions qu'il faut poser. Mais pourtant, il y a une certaine appréhension de la part de la société ou de la part des gouvernements d'aller dans cette direction-là. Vous vous rendez ça très clair, puis vous vous rendez ça très simple. Pourquoi ça semble être si difficile pour le législateur? Bien, c'est une très bonne question. En fait, je ne sais pas. Parce que dans les faits, si on va demander les personnes qui évaluent ces domaines, les médecins, les IPS qui sont impliqués dans ces cas maintenant, ils vont vous dire que depuis l'invalidation de l'exigence fin de vie, mort naturelle, raisonnablement prévisible, les cas de le volet 2, comme c'est connu, les patients qui ne sont pas en fin de vie, peuvent être très complexes dans exactement la même façon que le gouvernement fédéral, les membres de la société appréhendent pour les troubles mentaux comme seul problème. Donc, en fait, il n'y a pas nécessairement de grandes différences. Alors, après ça, je pense que c'est une question de perception. Oui. Sur la part de la société, il peut y avoir aussi des enjeux de stigmate. En fait, où on pense que... Bien, je veux dire que toute autre personne dans la société est capable ou peut être capable de prendre sa propre décision pour sa vie, mais pas quelqu'un atteint d'une trouble mentale. Vous planchez présentement sur des normes réglementaires maintenant. Les normes réglementaires, ça va s'appliquer au Collège des médecins. C'est de donner essentiellement les directives, la barre. Mais c'est ça. Donc, comme on sait, l'aide médicale à mourir est une pratique qui s'inscrit dans le système de soins de santé. L'instance qui a le mandat de dire c'est quoi une pratique sécurité dans l'intérêt public, ce sont des ordres professionnels. Et c'est eux qui ont le droit d'obliger leurs membres, les médecins et les IPS dans ce cas, de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Et c'est pour ça qu'on se pointait vers eux dans nos premières recommandations. On a dit plein de choses dans notre rapport par rapport à les bonnes pratiques, mais la première recommandation était... On demande au gouvernement fédéral de travailler avec les gouvernements provincials et territoriales et les ordres professionnels de rédiger des normes qui vont s'appliquer aux médecins et IPS en matière d'AMM pour des cas complexes, incluant la maladie mentale. Le délai que demande Ottawa, il cause quoi, d'après vous? Il a quoi comme impact sur les gens atteints de troubles mentaux qui attendent ces modifications-là? Bien, il y a divers impacts possibles. D'abord, il faut rappeler, dans un premier temps, les personnes souffrantes depuis longtemps qui a épuisé tous les traitements que la médecine a à offrir, tous les services, tous les interventions, qui comptaient faire une demande et avoir le droit juste d'avoir leur demande étudiée. Et on ne parle pas d'avoir la demande d'avoir AMM, on parle d'avoir le droit d'avoir son demande étudiée. Donc, eux, ils ne peuvent plus le faire. Et je m'inquiète aussi sur l'impact sur les personnes atteintes de troubles mentaux en général dans les yeux de la société, où on peut dire, bien, leurs droits ne sont pas si importants, on n'a pas besoin de tenir notre promesse. On peut juste facilement dire, on reporte leurs droits. Donc, je m'inquiète comme psychiatre sur le message que ça envoie envers les personnes atteintes de troubles mentaux et leurs droits comme tout autre membre de la société. Docteur Doutin, merci beaucoup. Merci à vous.